... On va passer la parole à Géraldine Picot et Marie Péténati. Bonjour Elodie. Bonjour à vous deux. Merci d'être là avec nous. Marie Péténati, vous êtes correspondante scientifique pour la recherche publique, la direction de l'eau, de l'environnement, des procédés d'analyse, et chef de projet hydrochimique. Et Géraldine Picot, vous êtes hydrogéologue. Aujourd'hui, l'eau, c'est critique. Est-ce qu'on va manquer d'eau demain ? Alors tout d'abord, comme l'a dit Dominique, c'est vrai que l'eau est vitale. Nous en avons besoin, ce qui nous entoure aussi, les écosystèmes. Et on l'utilise pour différents usages et on doit la partager. Donc d'un point de vue agricole, industriel, pour l'énergie, aussi les loisirs, et évidemment l'alimentation en eau potable. Alors d'où vient cette eau ? En majorité des eaux souterraines, en ce qui nous concerne, en France métropolitaine. Et elle provient des fameuses aquifères, roches poreuses, où est stockée la nappe. Donc de cette nappe, on puise l'eau pour l'utiliser. Et donc ça peut provoquer des déséquilibres de cette nappe si les entrées et les sorties sont plus équilibrées. Donc en gros, s'il y a trop de sorties par rapport aux entrées naturelles, on déséquilibre la nappe. Et c'est vrai qu'on peut aussi la déséquilibrer d'un point de vue qualité, puisque en fait, cette eau, elle peut être tout à fait polluée ou pas de la qualité nécessaire à l'usage. Donc ce qui est un autre problème. Et ceci est exacerbé par les changements climatiques qui vont modifier le régime des pluies, qui est la source d'entrée principale d'alimentation de cette nappe. On a compris que le climat est un peu capricieux. Oui, c'est ça. On comprend la difficulté. Et par-dessus, nos usages vont changer, nos besoins vont changer en fonction aussi des chaleurs qui vont être provoquées ou des différentes sécheresses, etc. Donc tout ça, ça va créer des déséquilibres. Oui, alors à la question, allons-nous manquer d'eau demain ? Eh bien oui, et on en manque déjà. D'ailleurs, on le voit. Et donc, pour pallier à ce manque d'eau, à ces besoins qui amènent un peu partout sur notre territoire, d'ores et déjà, pas que dans les pays dits secs, eh bien, il y a des solutions qui existent, des solutions d'hydrogéologie. Et ce panel de solutions, on appelle ça la gestion intégrée de la ressource en eau. Et parmi ces solutions, il y en a une qui existe et qui nous occupe pas mal depuis plusieurs années avec Géraldine, mais aussi toutes les équipes en géosciences au BRGM. C'est la recharge maîtrisée des aquifères. Expliquez-nous ce que c'est, parce que nous, on veut savoir du coup. On ne veut pas manquer d'eau. Oui, donc une des solutions, c'est cette fameuse recharge maîtrisée des aquifères. En fait, il faut imaginer que l'aquifère a une capacité de stockage considérable et dans lesquelles l'écoulement de l'eau est assez lent par rapport aux eaux de surface que dans les rivières où l'écoulement passe trop vite. Et donc, en fait, il y a eu cette idée de conceptualiser le fait de stocker de l'eau quand on en a trop pour pouvoir l'utiliser quand on aura besoin. Et donc, c'est ce concept-là de recharge qu'on appelle aussi de recharge maîtrisée ou à recharge artificielle parfois. Dans tous les cas, c'est une stratégie pour gérer au mieux des conditions de stress hydrique, mais aussi de qualité des eaux. Parce que quand on va recharger volontairement la nappe, on va mettre en place tout un panel de solutions techniques, des bassins, des forages. Il y en existe énormément. On va utiliser des sources d'eau qu'on a à disposition qui peuvent être de toutes sortes. Donc, ça peut être des eaux de nappe, des eaux dessalées, des eaux de rivières, des eaux usées, traitées. Et la capacité de l'aquifère va pouvoir épurer des eaux qui ne sont pas de bonne qualité pour l'usage. Même les eaux usées, quand elles passent dans l'aquifère, deviennent de l'eau potable ? Pas usées, mais usées, traitées. Donc, tout dépend des traitements qu'il y aura eu en amont avant la recharge. Mais l'aquifère peut compléter ce traitement. Et donc, on peut l'utiliser pour ces techniques-là, pour ça, mais aussi, on peut utiliser pour remonter les niveaux d'eau, ce qui va maintenir notre capacité à continuer à puiser l'eau dont on a besoin, ou alors maintenir des systèmes de zones humides en surface, parce qu'il y a des liens entre les eaux de surface et les nappes d'eau souterraines. Et ça peut aussi bloquer des intrusions salines, comme on l'a vu tout à l'heure, quand l'eau douce manque, ou l'eau de bonne qualité manque, on peut bloquer cette salinisation. Donc voilà, ce sont les techniques de recharge maîtrisées qui dépendent du territoire, des enjeux et de l'objectif qu'on veut amendre. Il y a tout un contexte plus ou moins favorable à cette stratégie. Vous avez mené des projets européens depuis plusieurs années autour de cela ? Oui, alors en effet, on a répondu à des grands programmes de financement européens. Ce sont des appels à projets très compétitifs sur lesquels on se mobilise depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc les grands programmes FP6, FP7, H2020, qui devient maintenant Horizon Europe. C'est un vrai challenge pour nous de répondre à des appels grâce à notre expertise. Puis il y a aussi les outils de financement tels que le GPI et les projets Prima qui sont plus focalisés sur la ceinture méditerranéenne et qui nous permettent de collaborer avec des équipes de ces pays-là. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a des soutiens des fonds de soutien interne aussi pour des projets de développement qui nous permettent de faire l'entre-deux entre ces projets et de développer des techniques qui nous permettent de répondre et d'être compétitifs sur ces appels à projets. Et puis ces grands appels à projets qui ont financé ces études sur la recherche maîtrisée des aquifères, c'est aussi une façon de nous permettre de nous mettre en ligne avec l'expertise européenne sur ces thématiques qui sont assez complexes, qui amènent beaucoup de métiers, de la recherche pluridisciplinaire. Et sur des thématiques qui sont à fort enjeux sociétaux. L'eau, comme l'a dit Géraldine, c'est vital. On en a tous besoin. On vient en manquer. Donc on va se focaliser plus particulièrement là aujourd'hui pendant notre petit entretien sur un site expérimental qui se trouve en Normandie qui s'appelle le site d'Agon-Coutinville où on recharge un aquifère du nain avec des eaux usées traitées. Et ça, c'est un site qu'on a pu suivre depuis 2016 grâce à deux projets d'envergure. Le projet H2020 à Coanès et puis le projet GPI Water Heavy Ban qui est en cours actuellement. Et donc Géraldine va nous illustrer un petit peu, va nous expliquer ce que c'est que ce site maintenant. Oui, alors le site d'Agon-Coutinville, je ne sais pas si vous voyez à l'écran la vidéo que nous avons préparée. En tout cas, c'est un territoire côtier dans lequel les eaux municipales, voilà, c'est la station d'épuration qui traite l'eau de façon tout à fait classique comme toutes les stations d'épuration sur le territoire. Mais au lieu de le rejeter dans les cours d'eau, ils ont décidé de rejeter les eaux usées traitées dans l'aquifère du nerf à travers cette roselière-là. Donc c'est toute cette végétation que vous voyez là. Donc ça, c'est ce qui permet de récupérer l'eau ? Alors on ne la récupère pas, on l'injecte. Vous l'injectez directement ? Depuis la surface à travers les roseaux. Et cette eau, après, elle poursuit son écoulement dans l'aquifère. Et sur ce site, il a été décidé de mettre en place cette recharge. Donc il y a déjà un sacré bout de temps. La dernière mise en place, c'était en 2006. Et c'est vrai que sur ce site, l'enjeu était environnemental puisqu'il fallait protéger les eaux côtières qui étaient exploitées et qui recevaient la pollution résiduelle des stations d'épuration. Donc en fait, c'est une épuration qui a été décidée d'être mis en place par l'aquifère et les techniques de recharge. Et là, grâce au projet Aquaness et Eviban, nous avons pu mettre en place tout un système d'instrumentation sur les eaux souterraines qui reçoivent ces eaux usées traitées pour connaître justement l'évolution de la qualité et puis les niveaux d'eau, quel impact ça avait sur l'intrusion saline. Et toutes ces mesures permettent de comprendre mieux ce qui se passe, les processus. Et c'est justement la thèse qui est en cours de Quentin Guillaumoto qui nous permettra de préciser tout ça. D'accord. On a bien compris comment on pouvait justement recharger nos aquifères. En plus, maintenant, on sait ce que c'est. Donc on a connu de nos trois années de sécheresse en France. Quelle perspective aujourd'hui on peut envisager par rapport à la recherche ? Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus en termes de gestion de l'eau ? Eh bien là, justement, on a pu, grâce à cette recherche, collaborer à ce livre Managing Aquifer Recharge, a showcase for resilience and sustainability. En gros, c'est une démonstration sur une trentaine de cas de recharge qui sont décrits pour pouvoir mettre en place des indicateurs de durabilité sur trois piliers économiques, sociétales et environnementales. Et donc, on a participé à la mise en place de ces indicateurs et à la diffusion du savoir-faire, donc là, sur le site d'Agon, mais aussi du savoir-faire BRGM dans le cadre des groupes d'experts de l'Association internationale des hydrogéologues. Alors oui, comme Géraldine vient de le dire, on a maintenant, le BRGM a une visibilité européenne internationale. On a un contournable sur ce sujet-là et on dispose des outils qu'on a développés à travers ces projets pour répondre aux enjeux nationaux. Maintenant, à travers nos directions d'action territoriale, on a des remontées des industriels, des demandes des gestionnaires d'eau, des groupements d'agriculteurs. On a aussi des demandes qui sont spécifiques face à cette pénurie d'eau qui s'orientent vers la recharge maîtrisée des aquifères. Et ça, ça nous a conduit l'année dernière à monter une formation spécifique que nous animons Géraldine, moi, mais aussi Jean-Christophe Maréchal qui est à Montpellier, dans l'équipe des PAS NRE, pour former les agents au montage d'offres sur ces thématiques, pour diffuser les moyens d'expertise que l'on a en termes de modélisation, de préfaisabilité des sites, en termes aussi de modélisation pour la gestion de ces sites, mais aussi tout ce qui est nos outils cartographiques d'approche. Oui, de toute façon, vous êtes très sollicitée pour partager justement tout ce que vous avez pu mettre en place et maintenant à l'international, pas que pour au service de la France. On ne peut que féliciter les équipes et souhaiter qu'on ne manque pas tant d'eau que ça dans les années à venir. Merci beaucoup. On va y remédier, Elodie. Voilà, en tout cas, vous y travaillez. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci aussi. Merci. 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 Merci.